Je suis Amandine Caby, la chef du bureau de la conduite d'opération depuis quatre ans à la direction du logement et de l'habitat. Et à ce titre, mon bureau mène des opérations de démolition et de réhabilitation de bâtiments appartenant à la ville de Paris, comme c'est le cas pour le bâtiment des canaux. Bonjour, je suis Isabelle Arnaud, je suis ingénieure en chef à la ville de Paris. Depuis 2017, je suis chargée de mission économie circulaire, étude de coût à la direction du logement et de l'habitat. Et j'accompagne de façon très opérationnelle les services d'Amandine en cadre des opérations de réhabilitation ou de déconstruction, comme la maison des canaux. Alors, le bâtiment des canaux, c'est une bâtisse bourgeoise du XIXe siècle qui est située quête scène dans le XIXe arrondissement et qui abritait anciennement les services municipaux des canaux de la ville de Paris. Et donc, l'association Les Canaux, à qui le bâtiment a été mis à disposition par mes collègues de la DLH, est destinée à promouvoir le savoir-faire français en économie circulaire, sociale et solidaire. Il a donc été décidé que les travaux de réhabilitation de ce bâtiment seraient faits selon ses principes. Et c'est pourquoi, avec mon équipe, nous avons fait de ce chantier un chantier test pour nous, pour les entreprises qui ont travaillé avec nous et pour la ville de Paris à plus grande échelle. Alors, pour réaliser les aménagements de la phase 1, la DLH était maître d'œuvre et a fait appel pour les travaux à différents marchés existants à la ville. Donc, la DLH a également lancé une procédure spécifique afin de sélectionner un assistant à maîtrise d'ouvrage pour l'accompagner dans sa démarche. Et également, un comité de pilotage composé d'experts internes à la ville de Paris et d'experts externes, comme par exemple l'ADEME, ont également suivi les travaux de la conception à la réalisation. Nous avons fait le choix collectif de faire de cette opération un laboratoire du remploi. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que le remploi permet de minimiser significativement les émissions de gaz à effet de serre. Et également de recourir à des entreprises de l'économie sociale et solidaire, dont nous avons aujourd'hui un écosystème important à Paris en branche couronne. Les études ont débuté fin 2016, début 2017. Nous avons commencé par un audit qui a été réalisé par OHV Design, qui a consisté en une analyse de l'état existant de l'ensemble des produits, matériaux, équipements de chaque pièce. Puis, de vérifier leur conformité ou non avec le futur projet. Et d'identifier ceux qui resteraient sur place, ceux qui pouvaient être transformés ou réinventés. Et enfin, ceux qui sortiraient du chantier. En complément, l'agence EHPATAN Design a identifié et conçu des possibilités de transformation de ces mobiliers. Notamment, la transformation, par exemple, d'une armoire en un meuble bureau. Et elle a aussi identifié les acteurs qui pouvaient réaliser ces types de transformations. OHV Design a complété ce diagnostic par l'identification de tous les repreneurs potentiels en réemploi. Et également, les différentes filières de recyclage par rapport aux matériaux et à leur état. Et enfin, l'agence OHV Design a réalisé une synthèse de tous ces devenirs, en tous les cas, de matériaux, produits, équipements. Pour que, du coup, sur chaque pièce, nous puissions savoir à qui pouvaient être potentiellement repris ou donnés ou transformés ces différents matériaux, produits, équipements, éléments de mobilier, etc. La deuxième étape, ça a été l'approvisionnement durable. Donc, pour l'approvisionnement durable, OHV Design a recensé, identifié les différents fournisseurs de matériaux de seconde vie. Que ce soit des matériaux, des produits, des équipements, mais également des objets de décoration ou du mobilier. Nous avons fait le choix, en tous les cas, de recourir uniquement à des matériaux de seconde vie qui ne nécessitaient pas de tests supplémentaires et sur lesquels nous avions les garanties en termes de performance et d'état. L'agence, ensuite, est patent à imaginer, scénographier les lieux pour aider, en tous les cas, l'association des canaux à décider les aménagements qui seraient proposés. Et en fin des études préalables, nous avons rédigé différentes notes techniques à destination de l'ensemble des entreprises pour, du coup, leur spécifier les spécificités liées à cette démarche d'économie circulaire. Tout d'abord, un des objectifs qu'a évoqué Amandine, il devait être inclusif, c'est-à-dire permettre progressivement aux habitants de s'approprier les lieux. Alors pour cela, nous avons d'une part réalisé une exposition sur les différents panneaux qui étaient posés sur les barrières de chantier. Cette exposition permettait de connaître la démarche, les parties prenantes, l'engagement des Parisiens sur certaines actions de la réalisation des travaux. Et d'autre part, nous avons réalisé quelques visites qui permettaient aux habitants, en tout cas, de voir comment était transformé ce lieu. La deuxième action et ambition, c'était, comme on l'a évoqué, l'économie circulaire. Or, pour réaliser ce changement de bonne pratique, avec le comité d'experts, nous avons conçu une charte de travaux. Cette charte de travaux reprenait non seulement les principes de l'économie circulaire que j'ai déjà évoquée, mais également leur déclinaison en termes d'action. Et ensuite, cette charte de travaux a été diffusée aux entreprises de travaux pour qu'ils puissent, du coup, se les approprier. Et enfin, nous avons réalisé un suivi régulier et rigoureux des déchets, puisque nous les avons pesés systématiquement. Et nous avons mis en place une traçabilité. Tous les déchets qui sortaient des chantiers étaient suivis par un bon suivi de pesée, y compris les déchets non dangereux, afin de nous assurer qu'ils allaient à la bonne filière que nous avions identifiée au préalable. Pour récompenser cette démarche, la DLH a reçu fin 2018 le prix Territoria de Bronze dans la catégorie Aménagement-Urbanisme, notamment grâce aux résultats obtenus, c'est-à-dire 95% de valorisation des déchets et 95% des nouveaux matériaux sur le chantier qui étaient biosourcés ou respectueux de l'environnement. Ce retour d'expérience nous a permis d'identifier quatre points clés pour cette opération. Le premier, c'est bénéficier de l'expertise. L'économie circulaire, c'est un métier nouveau qui mobilise à la fois une expérience dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des déchets, et une veille accrue sur l'évolution de la réglementation. Et donc, du coup, pour réussir, il faut se faire aider soit par un expert interne, par exemple moi, ou soit par un bureau d'études spécialisé. Le deuxième point, c'est anticiper. L'anticipation est clé. Anticiper en introduisant des clauses spécifiques dans les marchés de travaux, les marchés de maîtrise d'œuvres, les marchés de bureaux de contrôle. Anticiper en réalisant un diagnostic produit matériau-déchets et un diagnostic réemploi approfondi pour connaître les caractéristiques et le potentiel de réemploi et de recyclabilité des produits et des matériaux. Anticiper également en recensant l'ensemble des possibilités de s'approvisionner en matière durable, c'est-à-dire en produit issu de seconde vie, en produit contenant des parties des matières recyclées ou des produits biosourcés. La troisième clé, c'est la maîtrise du budget. C'est-à-dire réaliser une étude technico-économique pour pouvoir identifier les surcoûts, comme par exemple la dépôt soigné, les surcoûts d'ingénierie et les économies, et notamment les économies qu'on peut avoir par éviter l'achat neuf dans le cas du réemploi, mais également éviter tous les coûts de transport et de traitement, voire de faire des moindres dépenses, puisqu'en privilégiant certaines filières de recyclage, nous avons un coût inférieur à celle de recours à un centre de tri ou à un enfouissement. Par exemple, pour l'opération Les Canaux, le bilan économique au final montre que nous n'avons pas eu de surcoûts sur cette opération. Et la quatrième clé, pardon, c'est l'accompagnement et le suivi. Comme nous sommes encore aujourd'hui dans un changement de pratique, il est important de mettre en place tout un dispositif comme nous l'avons fait pour accompagner et suivre les pratiques réalisées par les entreprises afin de nous assurer que les démarches soient bien respectées. Et en même temps, pour assumer notre responsabilité de producteur des déchets, il est vraiment important de mettre en place une traçabilité de l'ensemble des produits matériaux, aussi bien au réemploi qu'au niveau des déchets, ce qui permet également de clarifier notre responsabilité. Certains freins sont encore à lever et à prendre en compte, comme les changements d'habitude et de pratiques, surtout auprès des entreprises, les réticences des bureaux de contrôle et certaines normes et réglementations à adapter pour tenir compte de la seconde vie et le statut juridique du don et de la vente. Mais néanmoins, certains leviers vont permettre de passer outre ces freins, notamment grâce à une politique d'achat responsable pour accompagner l'offre et la progression des professionnels dans l'économie circulaire, le développement de la mise en relation des acteurs et enfin le passage progressif de l'expérimentation pilote à la généralisation. Alors, dès les travaux de la phase 1, il était convenu qu'une phase 2 serait prévue pour réhabiliter le reste du bâtiment qui ne l'avait pas été. Donc l'idée, c'était de capitaliser l'expérience des travaux passés et d'aller même au-delà pour cette phase, notamment en travaillant sur l'aspect performance énergétique du bâtiment. Donc il a été décidé que le programme de travaux couvrirait la réhabilitation du rez-de-chaussée avec la création d'une grande salle multi-usage et polyvalente, l'aménagement du sous-sol avec notamment un espace dédié à la résilience, la création d'une terrasse extérieure, le remplacement de la chaufferie fuel par un mode de chauffage innovant et l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment. Et donc un bureau d'études techniques nous accompagne sur ces sujets énergétiques pour réaliser un diagnostic du bâtiment avant et après travaux et calculer ainsi les gains qui seront réalisés. Donc pour ces travaux qui se dérouleront en 2021, le recours à un architecte était indispensable, mais nous avons également jugé qu'il était nécessaire d'associer dès à présent les entreprises de travaux afin de les associer aux études. Donc nous avons décidé de lancer un marché de conception-réalisation pour sélectionner un groupement de maîtrise d'œuvres et des entreprises de travaux qui travailleraient main dans la main dès le début du marché. Et donc au terme d'un an de procédure, nous avons retenu le groupement Grand 8 qui est composé de 11 entreprises ou sociétés dont plusieurs d'entre elles sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Les candidats ont été sélectionnés sur les grands principes de l'économie circulaire. Tout d'abord sur la sobriété en énergie et en matériaux et le recours de façon privilégiée à des matériaux. Le second de vie, ayant une part recyclée, biosourcée. Le deuxième, c'est sur l'optimisation des besoins avec des équipements adaptables aux différents usages des lieux. Le troisième, c'est un bâtiment créateur de ressources avec la démontabilité et une gestion durable des produits et matériaux sortants du chantier. Et le dernier point, c'était le management des parties prenantes parce que comme nous l'avons pu le voir, Maison des Canaux, cela mobilise un nombre important d'acteurs sur ce type d'opération. Au niveau du programme de travaux, nous sommes majoritairement appuyés sur le guide économie circulaire pour l'intégrer aux différentes étapes des travaux envisagés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada